On va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première de toute chose, infinie dans tous ses attributs, comme on va le voir aujourd'hui, et qui, du haut de son miséricorde infini, nous envoie des bons esprits, des guides spirituels, des amis spirituels, pour nous aider, pour nous assister, à partir du moment où nous, de notre côté, on fait un petit effort pour aller vers eux, pour les écouter, se mettre en syntonie avec eux, essayer au mieux de faire ce qu'ils nous conseillent, ce qu'ils nous suggèrent de faire, de travailler, d'avancer vers le bien. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, tous les dimanches matins, pour étudier donc ce nouveau chapitre, qui sont justement les attributs de la divinité, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, qu'ils parlent à la logique et au bon sens, que nous puissions les intégrer dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos actes, et que nous puissions donner l'exemple autour de nous, et qu'ils puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin. Voilà. Vous devez voir le programme, on est le 3 mars, le 3 mars on aura donc le module 2, attributs de la divinité, qui fait suite logique à ce qu'on a vu la semaine dernière, donc l'épreuve de l'existence de Dieu. Si Dieu existe, quels sont ses attributs ? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Vous verrez que la semaine prochaine, le 10 mars, on se verra peut-être Michel, je ne serai pas loin de chez toi, à Monco, enfin samedi en tout cas, mais je ne pense pas faire le cours depuis chez Jean-Pierre dimanche matin. On verra, c'est un peu les mêmes questions, preuve de l'existence de Dieu, et là on verra les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. Le texte, il est là. On va citer donc les attributs de la divinité, c'est le réflexe qu'Ardèque a eu, ok Dieu existe maintenant, si Dieu existe, quels sont ses attributs, ou quelles sont ses qualités si vous préférez. On va analyser chacun d'eux, voir pourquoi, la logique qu'il y a derrière. Et ensuite, on va voir la conséquence de ses attributs, donc qui est l'action providentielle de Dieu envers ses créatures que nous sommes. Voilà. Alors, le premier attribut, c'est l'éternité. Dieu, il est éternel. Alors éternel, c'est un mot qui a deux sens dans la langue française. Le premier sens, c'est le sens strict qui dit quelque chose qui n'a pas eu de début et qui n'aura pas de fin. Mais ça veut aussi dire qu'il n'aura pas de fin. Ah, cette douleur est éternelle. Enfin, des fois, on utilise le mot éternel pour quelque chose qui a commencé à un moment donné, mais qui ne se termine plus. Mais le vrai sens du mot ici, c'est qu'il n'a ni début ni fin. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que Dieu est éternel ? Le raisonnement, il suit derrière. S'il avait eu un commencement, si Dieu avait commencé, avait été créé à un moment donné, il serait soit sorti du néant, soit il aurait été créé lui-même par un être antérieur. D'accord ? Donc, que Dieu sorte du néant, bon, ben, voilà, le néant, rien ne peut pas faire quelque chose. C'est que les choses qui sortent du néant, ça n'existe pas. On dit que ça sort du néant quand on ne sait pas d'où ça sort. C'est une expression qu'on utilise, mais ça n'a pas de sens. Du coup, il n'y a rien, et puis d'un coup, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose derrière. C'est un effet qui a une cause, comme on l'a vu la semaine dernière. Il n'y a pas d'effet sans cause. Ou bien, donc ça, c'est la première hypothèse qui n'est pas logique, ou la deuxième, ben, s'il avait eu un commencement, il aurait été créé lui-même par un être antérieur. D'accord ? Donc, ça veut dire que le Dieu qui a été créé lui-même par un être antérieur, ce ne serait pas Dieu. Ce serait l'être antérieur qu'il a créé qui serait Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si Dieu existe, il n'a pas eu de commencement. D'accord ? De proche en proche, on arrive, on remonte jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité. D'accord ? Donc, Dieu est éternel. Il n'a pas eu de commencement, il n'aura pas de fin. En plus, avec en ce moment les remises en question qui se font sur la notion du temps, ça complique un petit peu plus le raisonnement. Mais, je dirais, pour ce qu'on a besoin aujourd'hui, ça suffit de dire si Dieu avait été créé, ce serait ce qui a créé Dieu qui serait Dieu et pas Dieu. Mais pas ce qui a été créé. D'accord ? Donc, c'est un raisonnement qu'on appelle raisonnement par l'absurde. Si on veut prouver quelque chose, on montre que le contraire ne peut pas être. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est un raisonnement mathématique qui est valable. Ensuite, il est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas, qu'il ne change jamais. D'accord ? Alors, pourquoi ? Le même genre de raisonnement qui suit. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité, elles changeraient aussi. Si Dieu changeait, s'il changeait d'avis de temps en temps, il changerait d'avis sur les lois de la nature, il les changerait de temps en temps. Et ce n'est pas ce qu'on observe. On observe que les lois de la nature, même les lois physiques connues par la science, la constante de gravitation, la masse d'un électron, la vitesse de la lumière, il n'y a rien qui change. Ce sont des constantes fondamentales qui ne bougent pas. Donc, ce qu'on voit dans l'univers, c'est cette grande stabilité au niveau des lois, des lois qui régissent l'univers. Donc, Dieu, lui aussi, il doit être immuable. D'accord ? Ça va toujours ? Ensuite, il est immatériel. Alors, c'est une conséquence du précédent, parce que tout ce qui est matériel, ça change. Notre corps physique, tous ses composants, ils changent régulièrement. Tous les deux, trois ans, l'atome de carbone qui constitue notre peau, il a été changé une, deux ou trois fois ou plus. tout ce qui est matériel, ça change. Le fer rouille, etc. La nature se transforme, etc. Donc, comme Dieu est immuable, il ne peut pas être matériel puisque tout ce qui est matériel, ça se transforme. D'accord ? Donc, il peut être immatériel. Voilà. Sinon, il serait sujet aux transformations de la matière. Donc, Dieu n'est pas matériel, il est immatériel. D'accord ? Ça va toujours ? Bon, on continue. Il est unique. Là, on arrive à la notion de monothéisme introduit par Moïse et puis par les Celtes, entre autres, c'était les premiers monothéistes par rapport au polythéisme égyptien, grec, romain, hindou même. Non, Dieu est unique. Pourquoi ? Toujours le même genre de raisonnement que ce sont ces raisonnements par l'absurde. On suppose le contraire. S'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers. D'accord ? Donc, s'il y avait plusieurs dieux, ils ne seraient pas forcément toujours d'accord entre eux. Il pourrait y en avoir un ou l'autre qui a une vue différente du troisième. Or, ce n'est pas le cas. Et comme l'immuabilité, comme on l'a vu, il n'y a rien qui... Tout est créé parfait dès le départ. Et donc, la conséquence de ça, c'est que Dieu est unique. D'accord ? Ensuite, le suivant qui découle aussi de celui-ci, c'est il est tout puissant. Pourquoi ? Parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraine puissance, on pourrait concevoir quelque chose de plus puissant que lui. D'accord ? Ou d'aussi puissant que lui. Et donc, ce serait ça, Dieu. Ce ne serait pas ce qu'on pense être Dieu. Il n'eut pas fait toutes les choses et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre Dieu. Comme il est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, il est forcément tout puissant. Ça va toujours ? Ensuite, il est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. On parle aujourd'hui du réglage fin de l'univers. Je vous en ai parlé un peu la semaine dernière. Voilà, tous ces mécanismes qui gouvernent ces lois naturelles, la trajectoire des astres, notre planète autour du soleil, la rotation de notre planète sur elle-même, les conditions d'habitabilité, la vie, quand on voit on est le printemps, la nature qui redémarre, etc. on sent qu'il y a quand même quelque chose de... On reconnaît la sagesse divine dans toutes ces petites choses comme les grandes choses de la nature. Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté. Dieu est souverainement juste et bon. et celui-ci... Bon, alors, tous ces attributs de Dieu, donc on y arrive à partir du moment où on admet l'existence de Dieu suite aux preuves qu'on a vues la semaine dernière, on arrive par voie de réflexion, par voie de conséquence à tous ces attributs de la divinité. D'accord ? Alors, dès que vous voyez quelque part un raisonnement ou quelque chose qui... ou une prémisse ou une conclusion d'un raisonnement qui contredit un de ses attributs, il y a forcément quelque chose qui n'est pas correct quelque part. D'accord ? Beaucoup de gens disent je souffre par la faute à pas de chance. Pourquoi moi ? Combien de gens se posent cette question ? On se l'est d'ailleurs peut-être certainement, en tout cas pour ce qui me concerne, posé moi-même. Eh bien, quand on se pose cette question, déjà par principe, c'est une question qui est absurde. Parce qu'on se dit la faute à pas de chance. Ça voudrait dire que, ben voilà, c'est la malchance qui a fait que je sois malade. Et donc, si je suis malade par malchance, ben c'est pas juste. On est d'accord. Donc, quelque part, ça veut dire que Dieu n'est pas juste. Donc, forcément, cette affirmation ou le raisonnement que j'ai fait, il est faux. Comme Dieu est infiniment juste, si je souffre quelque chose, c'est pas par la faute à pas de chance. c'est en accord d'une loi souverainement juste et bonne. La loi de cause à effet telle qu'on connaît. Ce que je souffre à un instant donné, c'est une conséquence de quelque chose que j'ai commis librement en accord avec mon libre arbitre dans le passé. et donc, dont je subis les effets ou la conséquence aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose qui me sert à comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour moi, quoi, et à évoluer, à grandir. D'accord ? C'est le fameux aiguillon de la souffrance, comme on dit, qui souvent nous aide à, enfin, qui la plupart du temps, d'ailleurs, nous aide à avancer. D'accord ? Donc là, vous voyez, en faisant ce raisonnement-là, on est en accord avec cette souveraine justice et cette souveraine bonté de Dieu. Et c'est là où on trouve cette grande cohérence dans la philosophie spirite. Tout est cohérent, tout est logique, tout se tient, il n'y a pas de contradiction. Et c'est là où on sent qu'on est, peut-être pas dans un raisonnement qui est bon dans l'absolu, mais dans un raisonnement qui est plus juste que celui qui consiste à dire c'est la faute, n'a pas de chance, je souffre parce qu'on m'a mis sur la terre, voilà, en disant c'est injuste, je suis une victime de la nature, de l'univers, etc. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Personne n'est victime de quoi que ça. Aussi, on est victime de nos propres actes, de nos propres défauts, mais d'aller chercher à accuser la providence ou la divinité de ces choses, des difficultés, des souffrances qu'on peut avoir, c'est un mauvais raisonnement, c'est une fuite qui ne résout absolument rien. au contraire, quand on part de cette notion de souveraine justice et bonté de Dieu, on se dit, bon, voilà, je souffre, donc ça veut dire qu'il y a une raison, s'il y a une raison, c'est pour que je puisse apprendre, et donc, mettez-vous, là vous voyez tout de suite que la personne qui résonne comme ça, elle aura beaucoup plus de force et de courage pour faire face à sa difficulté, à sa maladie, que celle qui se place en victime en disant, ouais, c'est pas juste, il y aura forcément plus tendance à baisser les bras. Vincent ? Est-ce que la souffrance est bonne ? La souffrance, alors, de dire que la souffrance est bonne, on peut dire oui et non, personne n'aime souffrir, maintenant, la souffrance nous aide à avancer. Un des jours les plus heureux de ma vie, là où je me suis vraiment senti bien, de façon assez paradoxale, c'est quand j'ai subi une grosse chirurgie, et c'est quand j'étais dans les premières heures après la chirurgie et après le réveil, tu vois. T'as mal partout, t'es attaché de partout, t'as des sondes de partout, des drains de partout, et puis là, j'étais couché, tu peux pas te lever, tu peux pas bouger, t'as des appareils qui te coincent partout, et puis c'est là, quand tu regardes comme ça, hop, tu vois les guides spirituels qui sont là, enfin tu les vois, tu les sens, et puis c'est un des jours les plus heureux de ma vie. J'ai survécu à une opération, tu te rends compte ? Donc pour moi, la souffrance, les quelques épisodes que j'ai, quand je les vois aujourd'hui avec du recul, je pense que pour moi, c'était bon. Moi, j'aurais tendance à répondre oui. Et la souffrance te fait réfléchir et dire, voilà, tu prends conscience de ta petitesse, ça te développe ton humilité, c'est... Et rien que le fait d'avoir ces sentiments-là, ça te rapproche de ton guide qui, lui, vient te rétroalimenter avec des énergies bonnes et positives. Voilà, si tu le prends comme ça, tu vois que la souffrance a vraiment des côtés positifs, c'est un aiguillon qui nous permet d'avancer. Maintenant, de là à dire, à être assète ou masochiste, non, là, ça va beaucoup trop loin, tu vois. On ne court pas après la souffrance. Quand elle vient, il faut la prendre dans ce sentiment de justice, de souveraine justice et de bonté divines, que cette souffrance, elle est là pour t'aider à comprendre, à améliorer quelque chose. Et là, le coping, comme on dit en philosophie, le coping, la manière de... L'énergie qu'on a pour faire face à des difficultés d'ordre physique ou d'ordre psychologique, il est beaucoup plus fort quand on prend les choses positivement par rapport à quelqu'un qui dit « Oh là là, ça y est, j'ai un cancer, c'est fini, je vais mourir. » Qui baisse les bras, qui ne lutte pas contre. Forcément, il y en a un, il aura beaucoup plus de chances de s'en sortir ou plus vite que l'autre qui baisse les bras. D'accord ? Voilà. Donc, c'est ça qui est fondamental à comprendre, c'est cette souveraine justice et bonté. Alors, quand on dit justice, on pense à l'opposé, on pense injustice. Quand on voit quelque chose qui n'est pas juste, comment vous réagissez quand vous voyez quelque chose qui n'est pas juste et quand ça vous affecte vous ou quand ça affecte un proche ? Quelle est votre réaction ? La révolte souvent. La compréhension peut-être, non ? La révolte, voilà. La compréhension. Quand il y a quelque chose d'injuste, on se révolte forcément. On a la justice, c'est quelque chose qui est au fond de nous-mêmes, d'être juste. Et quand on voit l'injustice, ça nous contrarie, ça nous révolte. Maintenant, Vincent, tu as dit la compréhension. L'incompréhension. L'incompréhension, voilà. Alors, pourquoi cette incompréhension au niveau de tout ce qui est injuste, quand on voit les guerres, quand on voit l'exploitation, les gens qui meurent de faim, etc. Et ça, c'est une des questions qui est assez fondamentale, qui a alimenté, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste et tout ça, beaucoup d'athéisme. D'accord ? Alors, pourquoi ? Parce que le raisonnement que font les gens, c'est de dire, ces gens-là, c'est de dire, si Dieu existe, il ne laisserait pas faire des choses comme ça. Donc, ils ont quand même déjà cette première idée qui dit, si Dieu existe, il doit être infiniment juste. D'accord ? Donc, ils ont ça en eux. Donc, ils disent, il y a des injustices, donc si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça. Or, là, c'est un raisonnement qui est assez fort et auquel il faut qu'on trouve, enfin, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de raisonnement ? Charles, excuse-moi, je crois que Fabrice est dans la salle d'attente. Il a été déconnecté. Oui, désolé. Effectivement. D'habitude, ça fait bling bling, mais là, ça ne l'a pas fait. Voilà, je pense qu'il est revenu. Oui, je suis revenu. Désolé, je n'ai pas vu tout de suite. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, je reprends la question. Oui, on voit des injustices sur la terre. Il y a des gens qui disent si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça. Donc, Dieu n'existe pas. Ça, c'est le raisonnement qu'ils font. Et nous, on dit, Dieu existe et en plus, il est souverainement juste et bon. Donc, comment ça se fait qu'il y a des injustices sur la terre ? Des gens qui ont faim, des guerres, des dominations, de l'esclavage, des discriminations, maltraitances, d'enfants, d'animaux, etc. Il y a quand même beaucoup de, on traîne quand même beaucoup de boulets sur la terre. Le raisonnement spirit, en accord toujours avec la philosophie spirit et qui se doit d'être cohérent avec toutes ces notions qu'on vient de voir, la réponse, c'est Dieu, il a donné à l'être humain le libre arbitre. D'accord ? Donc, l'être humain est libre de faire le bien, mais il est aussi libre de faire le mal. D'accord ? Il est libre d'être juste, mais il est libre aussi d'être injuste. Donc, l'injustice, elle vient des actions des êtres humains, elle ne vient pas de Dieu. Et Dieu, comme il nous a donné le libre arbitre, par définition, si on a le libre arbitre, on peut choisir entre le bien et le mal, sinon on ne serait pas libre. Si on pouvait choisir que le bien, on n'aurait pas le libre arbitre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, le mal vient de l'homme, le mal ne vient pas de Dieu. Il faut aussi savoir qu'on est dans des contextes où les gens sont en difficulté. Je me souviens d'une personne qui m'a raconté qu'elle a dû faire la guerre d'Algérie et qu'elle devait faire ce qu'on appelait les corvées de bois, c'est-à-dire prendre un pistolet et aller tuer un félaga, un peu plus loin. On lui expliquait que s'il ne le faisait pas, c'est lui qui serait tué. Oui. Donc, il y a des situations quand même, c'est quand même un peu extrême. Oui. choisir de mourir plutôt que de tuer quelqu'un d'autre, c'est assez violent. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie de ces injustices qu'on souffre. Cet homme n'était plus croyant après ça. Je peux te dire, c'était quelqu'un élevé dans la religion. Il m'a dit, voilà, j'ai été élevé dans la religion, j'étais croyant. Et quand je suis revenu de l'armée, quand je suis revenu de la guerre d'Algérie, je n'étais plus croyant. Je ne croyais plus en rien. Et je rêvais toutes les nuits des meurtres que j'ai faits les uns après les autres. Voilà. Il en a rêvé toute sa vie. C'est comme s'ils existaient. C'est un traumatisme chez lui, c'est clair. Et ça, c'est la parfaite illustration de ce qu'on vient de dire. C'est un excellent exemple. L'être humain, en voyant l'Holocauste et puis ce que tu viens de dire, même après l'Holocauste, donc la guerre d'Algérie, c'était dans les années 60, en voyant toutes ces horreurs et toutes ces injustices, s'est mis à douter de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas les éléments de raisonnement nécessaires pour comprendre pourquoi ces choses-là se présentent, pourquoi ces choses-là ont lieu. Mais est-ce que c'est qui c'est qui lui a mis le couteau sous la gorge en disant si tu ne tues pas, c'est toi qui vas être tué ? Ce n'était pas Dieu. C'était ses supérieurs hiérarchiques, c'était un être humain, on est bien d'accord. Donc, ça confirme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le mal et tout ce qui est injuste dans l'humanité vient de l'être humain, ne vient pas de Dieu. Oui, mais est-ce que tu aurais le courage de te laisser tuer plutôt que de tuer quelqu'un d'autre ? C'est probable, oui. Moi, je suis plutôt, tu vois, genre Boris Vian, c'est du genre vous me convoquez, je ne viens pas. Donc, si vous voulez, vous envoyez vos soldats, je serai là, je suis là, voilà mon adresse et puis s'ils veulent tirer, ils tirent, mais je n'irai pas. Tu vois, j'aurais plutôt eu ce genre d'attitude. C'était radical, dans la guerre de l'Ugérie, c'était assez radical, ce n'était pas très dans la dentelle. Oui, je sais bien, tu n'avais pas le choix. moi, j'ai eu la chance d'avoir le choix, c'est-à-dire plutôt que d'aller prendre les armes, parce que le service militaire était quand même obligatoire encore à mon époque, comme je ne voulais pas servir dans les armes, j'ai pu aller faire de la coopération et au lieu d'aller traîner dans des casernes et de randonner avec les, comme on appelle déjà les chaussures des militaires, j'allais dire les Rangers, mais ce n'est pas ça. Avec les votes militaires, je suis allé au Brésil monter une centrale Soleil et faire de la coopération. Il y avait moyen d'y échapper parce que je n'y serais pas allé. Et après, je me souviens encore de l'officier de réserve qui nous prenait pour des fous en disant « mais vous ne vous rendez pas compte, il y a un conflit, vous serez deuxième classe. » Ça ne fait rien, monsieur, on sera deuxième classe et puis c'est tout. Aux trois jours, quand il cherchait à faire de la retape pour les écoles d'officiers de réserve. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Voilà. Alors après, je ne dis pas s'il y a une guerre d'Algérie avec la mobilisation générale, ils te mobilisent en deuxième classe et tout. C'est l'étape d'après. C'est Boris Pian, c'est ça, cette chanson. Monsieur le Président, je crois. Ils peuvent venir et pourront tirer. Je serai là. Fais une lettre. Je n'aurai pas d'armes. Voilà. C'est une belle chanson. Bon, est-ce que j'aurais eu le courage de le faire ? Je ne sais pas, mais je dirais que j'aurais plutôt suivi ce chemin-là. On est un peu dans la théorie, dans la pratique, ça doit être quand même un peu plus dur. Je le conçois. Mais même, alors mettons-nous dans la situation de ton ami qui a fait la guerre d'Algérie, parce que j'en ai connu aussi des comme ça. après la question, c'est pourquoi moi j'ai souffert ça ? Et c'est là où il faudrait de temps en temps que, comment dire, comme on fait dans les réunions médiumniques, qu'on mette un petit écran télé et puis qu'on nous montre quelques épisodes de nos vies passées où nous-mêmes, on a mis le couteau sous la gorge à d'autres et tout et que ce qu'on souffre aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a fait souffrir à d'autres dans le passé. C'est ce qu'on appelle une expiation. Donc, dans la philosophie spirite, on trouve des arguments pour comprendre ces choses et pour pouvoir les expliquer tout en restant totalement cohérent avec cette infinie justice et bonté de Dieu. C'est ça qui est fort dans la philosophie spirite, c'est cette cohérence d'ensemble qu'il y a trouvez-moi une contradiction dans la philosophie spirite. Moi, j'en cherche depuis 40 ans, je n'en trouve pas. Il y a une contradiction, la violence engendre la violence. La violence engendre la violence, c'est vrai. Oui, mais tant qu'on ne sort pas de ce cercle infernal, on ne sera dans quelque chose qui n'est pas positif. C'est sûr. Mais ce n'est pas une contradiction avec la philosophie spirite. la philosophie spirite, qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai dit simplement que la violence engendre la violence, je n'ai pas dit plus. Et ça, on le voit en Israël, il y en a un qui tape sur l'autre, il l'écrase complètement, ensuite l'autre, au bout de quelques années, les enfants qui ont souffert ça prennent les armes et puis refont des attentats, et puis ensuite ils les écrasent de nouveau et puis on n'en sortira pas comme ça. Le « hay po hayu » d'un pour d'un interprété de cette manière-là ne fonctionne pas, ils n'en sortiront jamais. La violence ne résoudra jamais et la philosophie spirite, elle dit quoi ? Elle suit Jésus, bienheureux ceux qui sont doués et pacifiques, rendez-le bien pour le mal, etc. C'est ce que dit la philosophie spirite en disant la violence ne résout jamais rien. Il faut en sortir de la violence et c'est ça qui nous fera avancer. Donc là encore, on est complètement cohérents. Et on a la preuve par A plus B que la violence ne résout pas les problèmes, au contraire. Il y a Stéphane qui a levé la main. Oui, Daniel aussi, elle l'avait levé. Alors, on va commencer par Daniel. Je l'ai rabaissé parce que tu as complété avec ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, par exemple, pratique et théorie, tous les exemples de la deuxième partie du ciel et de l'enfer, tous les exemples qui sont dans la revue spirite, moi, m'ont beaucoup aidé pour avoir un regard sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'à force de voir des cas, de voir ce qui a motivé des actions qui auraient pu nous révolter, eh bien, on comprend les mécanismes, on comprend ce qu'il y a derrière, on comprend qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qu'on voit ou ce qu'on croit. et que ça, ça vient beaucoup nourrir, comme la médiumnité pour ceux qui peuvent pratiquer, on voit la souffrance des esprits, on voit également les histoires qui se dessinent, on voit les coulisses et après, ça devient comme un automatisme que quand quelque chose nous apparaît très choquant, très révoltant, de prendre de la hauteur et puis de se dire qu'il y a autre chose derrière et quand on a cette confiance que ce qui est fait, il y a une justice qui est au-delà et qu'on vise toujours ou la réparation ou avoir des conditions pour faire mieux ou soi-même vivre ce qu'on a pu faire aux autres, eh bien, derrière, il y a un apprentissage, il y a une réparation et ça apporte, je trouve, beaucoup d'apaisement mais ça invite à mettre des lunettes avec des verres spirites, ça invite à étudier, à comprendre ce qui est dit pour pouvoir après, petit à petit et à chaque fois qu'il y a un cas où on n'arrive pas, où on part dans l'émotionnel, c'est une bonne occasion de mieux se connaître et de raisonner à nouveau parce que si ça nous touche, c'est qu'il y a quelque chose qui mérite d'être réétudié, d'être remis en nous, de l'intégrer parce que moi, je connais plein de choses mais il y a des choses, je vois bien que ce n'est pas intégré quand il y a des événements et je me dis tant mieux cet événement permet de travailler, de mieux se connaître et d'avancer. Tout à fait, tout à fait, Daniel. Stéphane ? Bonjour à tous. C'est simplement par rapport à ce qu'on disait l'incident en violence et tu parlais ensuite que le spiritisme n'est pas dans cette logique mais en fait, la logique du spiritisme, comme tu disais, c'est l'un des enseignants de Jésus et d'autres qui enseignent l'amour en réponse. Ça paraît simple à dire comme ça mais c'est vrai que vu du monde spirituel, c'est la seule réponse. Le pardon de ce qui nous a, ce qui a pu être fait dans une vie ou une autre et c'est le seul moyen aussi de ne pas avoir des destins liés éternels entre guillemets avec des obsessions, pourquoi pas ? Donc, c'est sûr que le pardon, l'amour, c'est le contre-pied. Comme ça sur le papier mais c'est très cohérent lorsqu'on réfléchit du point de vue du monde spirituel. c'est le seul moyen d'avancer et d'inverser une spirale en fait. Exactement. C'est l'amour qui entraîne l'amour en fait. Ça peut aller très vite en vérité. Ce n'est pas un chemin facile à construire quand on est dans une forme de haine peut-être vis-à-vis d'une personne ou d'un esprit qui nous a fait du mal dans des vies successives mais lorsque la tendance s'inverse, les choses peuvent se dénouer très vite en fait. C'est ça qui est assez formidable. Tout à fait Stéphane, c'est tout à fait ça. C'est là où on reconnaît encore une fois cet attribut que Dieu est souverainement juste et bon. Michel ? Oui, j'aime bien l'exemple de Vincent parce que du coup, celui qui refusait la corvée de bois au niveau spirite, si le type se faisait descendre, ça correspond à un suicide quand même. alors du coup, la question, puisque le spiritisme on sait que hors la charité point de salut, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec charité ? Non, ça c'est, oui, c'est la question que je pose. Ben non, non. Dans ce cas-là, si tu veux, si je prends ton raisonnement et que je le pousse à l'extrême, Jésus s'est aussi suicidé. Il a été condamné, il ne s'est pas défendu, on l'a mis sur une croix, il aurait pu rester ici, il aurait pu être très utile, il n'a rien fait pour se sauver, donc tu pourrais arriver à ce raisonnement aussi qu'il s'est suicidé. Non, le raisonnement n'est pas juste, tu vois. D'accord. Moi, je dirais, après, bon, c'est sûr, ce sont des exemples un peu extrêmes, mais tu prends le pompier qui met sa risque, sa vie à risque pour sauver d'autres vies, ce n'est pas un suicide qu'il fait, ce n'est pas un suicide, tu vois. Le suicide, c'est vraiment, tu en as marre et tu as l'intention volontaire de terminer avec ta vie. Là, non, c'est un sacrifice. Tu sacrifies ta vie pour une cause juste pour en sauver d'autres, tu vois, parce que celui qui a fait la courvée de bois, il en a tué combien d'autres, tu vois. Peut-être tu es 10, 15, 20, 30, donc un par rapport à 30, ce n'est pas un suicide, tu vois. C'est pour ça que ces raisonnements-là, il faut s'en méfier. Il y a forcément quelque chose qui ne tient pas dans ces raisonnements. Stéphane ? Dans l'exemple de Vincent, celui qui fait la courvée de bois, ce n'est pas lui qui demande à la faire déjà. Il n'en reste pas moins responsable de ce qu'il va faire, mais pas dans la même mesure que celui qui a donné l'ordre de le faire et voilà, il n'en est pas responsable de la même manière. Et après, on ne peut jamais trop savoir ce qu'on fera dans la situation parce qu'il y a des choses qui se télescopent aussi d'une certaine manière. On peut avoir le sentiment dans la question de l'instinct de survie que si on ne le fait pas, c'est nous qui allons y passer. Et c'est jamais évident de savoir comment on va réagir dans cette situation-là. C'est vrai. Il y a aussi une chanson qui dit « Si j'étais né en 17 à Leidenstatt, je ne me souviens plus de Goldman, non ? Quelqu'un comme ça ? Est-ce que je serais meilleur que ces gens-là ? » Aujourd'hui, on voit les Allemands, moi je suis tout près de la frontière, on se rend compte de temps en temps, c'est des gens comme vous et moi, ils n'ont rien de spécial, sauf qu'ils ont souffert, comment dire, une indoctrination qui a fait qu'ils sont tombés dans le piège, un piège dans lequel beaucoup d'entre nous, moi-même en premier, seraient peut-être tombés aussi. Donc, voilà, c'est là où intervient justement, comme tu le dis Stéphane, cette question de responsabilité. Faire le mal pour faire le mal par volonté de faire le mal, c'est quand même beaucoup plus lourd pour notre responsabilité, pour notre conscience, que de faire quelque chose qui est mal sans qu'on le sache, sans qu'on en soit conscient. Et c'est là aussi, dans ce genre de choses, on reconnaît cette souveraine justice et bonté de Dieu. La responsabilité qui va avec la connaissance de cause. Jésus l'a dit et répété, il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu, etc. Plus on sait, moins on a d'excuses de ne pas faire, de ne pas se mettre en adéquation avec ce qu'on sait. Alors que si on ne sait pas, bon, on en souffrira quand même des conséquences, mais comme on ne savait pas, il y aura des circonstances atténuantes. Mais le fait que, par exemple, dans le temps où beaucoup de gens fumaient, mais les gens mouraient quand même du cancer, même s'ils ne le savaient pas, c'est ça qui nous a appris la nocivité du tabac. C'est comme ça que l'humanité évolue. C'est là aussi qu'on voit justement les souffrances, le côté utile, de ces souffrances qui sont souvent, qui nous aident à avancer. Parce que la souffrance, c'est vrai que c'est un sujet difficile. C'est Léon Denis qui en parle dans le problème de l'être et de la destinée, il parle justement de la douleur en montrant tout souffre dans la nature. Il parle des animaux, il parle des plantes, parce que moi, je connais des personnes qui sont complètement révoltées en disant, c'est pas juste, Dieu n'existe pas parce que les animaux souffrent, ils n'ont rien fait pour souffrir. Donc, Dieu n'existe pas. S'il était juste, il ne laisserait pas faire. Vous voyez, c'est encore un raisonnement qu'on peut trouver. Et bien, pareil, c'est si, si, si on voit la souffrance comme étant un instrument pour se renforcer, pour évoluer, quelque chose de temporaire pour que ce soit beaucoup mieux après, du genre le médicament qui est mauvais qu'on avale pour après guérir la maladie, ben, s'il y a un côté positif, c'est un petit mauvais moment à passer pour avoir de bien meilleurs moments par après, quoi. Donc, on la voit plutôt comme un instrument, comme un outil, quelque part, qui nous stimule à bouger, à avancer. Et donc, c'est comme, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la souffrance. Et si on la voit comme ça, déjà, en soi, ça l'atténue. Je vous disais, là, en sortant de la salle d'hôp, c'est pas marrant d'avoir tout ça, mais ça passe tellement vite. Aujourd'hui, avec le recul, voilà, c'est... Et puis, quand, quand la maladie arrive, si on la prend positivement, c'est fou, comme les guides spirituels sont là en disant, tu vois, tu avais programmé ça avant de te réincarner, maintenant c'est arrivé, le moment est venu, voilà, tu y fais face et puis hop, derrière, quelque part, tu as appris quelque chose avec ça, tu t'en sors et puis tu continues. Puis voilà. c'est quand même beaucoup mieux que de baisser les bras et puis d'accuser la providence et puis de s'enfoncer dans un cercle vicieux, dans une spirale négative. cette souveraine justice et bonté de Dieu, c'est un attribut parmi les plus fondamentaux. Vincent ? Je crois que si c'était si simple, il n'y aurait pas tant de psychologues et de psychiatres. Oui, ça va, oui. La souffrance, il y en a, qui engendre de la souffrance. J'étais proche d'une personne qui a souffert toute sa vie, qui était elle-même psychologue, qui a été chez les psychiatres toute sa vie mais qui répète sa souffrance indéfiniment et qui n'avance pas. C'est un psychologue qui est allé chez le psychiatre, c'est ça ? Oui, bien sûr. Un psychologue peut très bien faire une analyse chez un psychiatre, c'est très possible et payer beaucoup parce que c'est très cher. ce n'est pas de la spiritualité gratuite. Non, oui. Mais bon, après, voilà, je ne me souviens pas avoir été un jour chez un psychologue ou un psychiatre. Je ne veux pas me vanter mais bon, j'en aurais certainement eu besoin par moment mais je n'ai jamais senti le besoin d'y aller. Mais je conçois quand même qu'on voit parfois des personnes qui ont des problèmes assez sérieux et qui ont besoin de cette aide extérieure pour pouvoir se sortir de leurs difficultés. mais moi, je pense que le meilleur psychologue, c'est un peu provocateur, c'était Jésus. Et il y a d'ailleurs un excellent livre, vous savez, Joanna D'Angélis, Divaldo, beaucoup de gens disent ouais, le spiritisme ne parle pas beaucoup de psychologie. Si, 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 si. Joanna D'Angélis, par Divaldo, elle a écrit une quinzaine de livres de la famille série psychologique et le premier d'entre eux, la psychologie de Jésus, il est traduit en français, je vous conseille de le lire, c'est absolument excellent. Et moi, cette psychologie-là, ça, je comprends. Mais après, quand ça rentre dans le freuil, je suis très vite paumé, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, je me perds complètement. Mais cette psychologie de Jésus, en fait, quelque part, avec ses notions et ses compréhensions de ses attributs divins, par exemple, avec ça, j'arrive à m'en sortir. Il y a des fois des périodes difficiles dans la vie, mais avec la réflexion, on arrive à comprendre, on arrive à voir, et puis l'inspiration qui se fait présente aussi à ce moment-là, j'ai toujours réussi à m'en sortir sans trop de difficultés. Mais je conçois que, je ne dis pas qu'il ne faut pas de psychologue du tout, mais il en faut. Par contre, ce que je vois, c'est que moi, il y a des fois des psychologues qui m'inquiètent. Je connais des gens qui sont psychologues ou même psychopraticiens. Quand tu les connais, tu te dis, punaise, comment est-ce qu'une personne comme ça peut aider d'autres personnes ? Certainement, il y arrive, mais moi, je n'y irai pas. Alors ça, jamais. Il faut quand même avoir une certaine confiance. Et je lui dis, bon, moi, je n'ai jamais été chez le psychologue ou le psychiatre, mais j'ai des personnes proches qui y sont allées et puis il s'est passé des choses qui sont absolument incroyables. Lamentables. Donc, voilà. J'ai vu une pièce, enfin voilà, je ne vais pas donner d'exemple, mais des attitudes de psychologues qui étaient plutôt mauvaises que bonnes, clairement. Il y aurait mieux valu ne pas y aller. Mais tous ne sont pas comme ça, ça, clairement. Et puis, il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, donc je ne veux pas jeter la pierre non plus. S'il faut y aller, il faut y aller. Mais bon, cette psychologie de Jésus, c'est quand même, elle est quand même plus simple, moins chère aussi, et bougrement efficace. Alors, Vincent. Tu nous laisses l'adresse, tu nous laisses l'adresse de Jésus, parce que bon, pour le cabinet, je ne sais pas où il est, son cabinet. Il est dans la nature, dans l'univers, dans l'évangile, il est dans ses livres qui ont été écrits. Danny, tu disais ? Son cabinet, c'est l'incarnation, c'est la vie. Voilà. C'est les gens qu'on rencontre, c'est les situations qu'on traverse. Oui, oui. Stéphane ? Alors, vous m'entendez ? Oui, ça y est, c'est le cas. Oui, je voulais juste dire qu'après, effectivement, la aide que peut apporter un psychologue ou un psychiatre, on se passe aussi beaucoup dans la relation thérapeutique, et les gens qui ont vécu des traumatismes et qui ne vont pas réussir à en guérir par eux-mêmes ou par une réflexion menée grâce notamment aux écrits de Johanna de Angelis dans la série psychologique dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, ce qui est important ici, c'est de pouvoir avoir une bonne relation, une conscience avec son thérapeute pour pouvoir sortir de ses traumatismes, pour apprendre à se connaître, parce que finalement, c'est toujours l'occasion d'éthique, c'est de se connaître soi-même pour avancer avec une part de ses blessures, de son défi, de ses traumatismes et essayer, dans la mesure du possible, de les dépasser. Donc, c'est un auxiliaire qui peut être précieux sous certaines conditions, évidemment. Tu as raison. Moi, je vous avoue que je n'y connais pas grand-chose en psychologie. Mais des fois, dans la vie de tous les jours, tu fais face à des difficultés et c'est clair que tu réagis souvent de façon un peu intuitive. Mais le fait de conceptualiser les choses, ça permet quand même d'y faire face beaucoup plus facilement. Je prends un exemple au niveau du boulot. On avait fait des formations sur de l'analyse transactionnelle. comment parler, négocier, réagir en face d'un interlocuteur qui te prend de haut, de bas, qui te rentre dedans, etc. et c'est vrai que souvent, on a des manières un peu intuitives d'y réagir. Mais le fait d'étudier la question justement sous cet angle psychologique et de mieux comprendre les mécanismes qui rentrent en ligne de compte, c'est une aide. Ce que tu faisais intuitivement, tu comprends pourquoi tu le fais et finalement, tu arrives à le faire beaucoup mieux. et j'ai eu plusieurs situations où je me suis retrouvé où je l'ai vraiment utilisé et heureusement que je l'ai utilisé comme ça. Intuitivement, je l'aurais peut-être fait, mais le fait de le savoir, ça m'a aidé à réagir à ces instants un peu critiques comme il fallait et donc à faire de sorte que ça se passe bien. Donc, c'est pas ma tasse de thé aujourd'hui, mais je conçois que ça peut être extrêmement utile pour beaucoup de gens. Par contre, il y a aussi une tendance inverse. Il y a beaucoup de gens pour lesquels le psy, ça devient un peu comme une dépendance. Pour un oui ou pour un non, ils vont voir le psy parce que les psychopraticiens, s'il y en a tellement qui existent, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont les voir. Les gens, ils allaient voir des médiums, maintenant, ils vont aussi voir des psychopraticiens, ils vont voir ci, ils vont voir ça. Donc, voilà, encore une fois, je ne dis pas que le fait de devenir trop dépendante pour un oui ou pour un non chaque fois de voir un praticien, dès que s'installe une dépendance, ce n'est pas bon. On est constamment, on devient dépendant du praticien et il faut espérer que le praticien chez lequel on est, c'est quelqu'un qui est honnête et pas quelqu'un qui se dit, tiens, je vais essayer d'entretenir cette dépendance parce que ça me rapporte de l'argent, parce qu'il y a aussi ça. C'est pour ça qu'il faut voir aussi le côté du désintéressement. Les spirites, quand on fait de l'école fraternelle ou des dialogues, les gens qui viennent avec qui on parle et tout, on fait toujours tout gratuitement. Et puis, le leitmotiv, c'est toujours de dire, donner du poisson, il faut en donner quand la personne est affamée, mais après, il faut surtout lui apprendre à pêcher pour qu'elle redevienne autonome et qu'elle ne soit pas obligée de venir pour un oui ou pour un non chaque fois chez toi. Mais celui qui gagne de l'argent, pour peu qu'il soit, qu'il manque un peu de désintéressement, il aura peut-être tendance à entretenir un peu le besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux accuser personne, encore une fois, mais dans notre monde, il faut être conscient de ce genre de choses. Voilà. Alors que, bon, ben voilà, Dieu est souverainement juste et bon, la psychologie de Jésus, elle est extrêmement simple. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est quoi déjà le titre du livre ? Je pense que c'est le premier de la série. Attendez, je vais ouvrir vite fait. La psychologie de la gratitude, c'est ça ? Ça, c'en est un autre. Il est bien aussi, celui-là. Alors, attendez, ce n'est pas ça que je voulais. C'est ça. Je pense que c'est la psychologie de Jésus. Je ne le trouve pas. Il est sur Asso Kardec ? Il n'en a peut-être plus, Jean-Pierre. Ça, c'est possible. C'est Jésus et l'actualité, je crois, non ? Non, non plus. Non, c'est pas ça. Jésus et l'actualité. Jésus et l'actualité. c'est ça. Il existe en français. Il a été publié en 2018. Après, vous avez l'homme intégral. Vous voyez, la série Journale des Angélistes, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, qui sont traduits quand même en français. Il n'y a pas les quatorze, là vous avez la seize même, la série des seize. Et en fait, celui-là, Jésus et l'actualité, c'est le premier. Donc, si vous l'avez pas, enfin, moi ça, ça m'aide énormément parce que c'est là où on voit Jésus qui met en pratique cette souveraine justice et bonté de Dieu avec une énorme simplicité. Si on a bien compris ça, après, ça nous donne des ressources pour faire face à des adversités qui sont, qui sont, qui sont, peut-être pas toutes, mais la plupart des adversités auxquelles on peut devoir faire face. Voilà. Donc, tout ça, ces attributs de Dieu sont développés dans le livre des esprits question numéro 13. C'est les premières questions du livre des esprits portent sur Dieu et donc ces attributs font partie de ces questions-là. Alors, la providence divine, c'est Dieu qui nous aide, Dieu qui est tout le temps en train de nous donner des outils et des ressources pour pouvoir faire face, pour pouvoir évoluer vers lui, en fait. et donc là, on arrive dans la Genèse parce que la Genèse, il y a aussi, le chapitre 2 de la Genèse parle de Dieu. Donc, à l'item 20, Kardec nous dit la providence est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses. C'est en cela que consiste l'action providentielle. Donc, Dieu, il est omniscient, c'est un autre attribut, donc il sait tout, et il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout, tout le temps, en même temps. il ne faut pas aller jusqu'au panthéisme en disant que nous sommes une parcelle de Dieu, ça revient à confondre la créature avec le créateur, comme on a vu la dernière fois. Par contre, il n'y a pas une feuille qui tombe dans l'arbre sans que Dieu le sache. Il est vraiment omniscient, il sait tout. Et donc, tout ce qui se passe dans notre vie, il le sait aussi. Alors, c'est clair que nous, on n'a pas accès direct à Dieu. C'est ce qu'il dit dans l'item suivant. Pour étendre sa sollicitude sur toutes ses créatures, Dieu n'a donc pas besoin de plonger son regard du haut de l'immensité. Nos prières, pour être entendues de lui, n'ont pas besoin de franchir l'espace ni d'être dites d'une voix retentissante. Elles sont entendues même quand c'est mental en nous-mêmes. Car, sans cesse à nos côtés, nos pensées se répercutent en lui. Nos pensées sont comme les sons d'une cloche qui font vibrer toutes les molécules de l'air ambiant. Toujours Kardec dans le chapitre 2 de la Genèse, item 24. Donc, voilà, Dieu nous a créés, il est infiniment juste et bon, et il est toujours près de nous. Et en plus, comme il peut paraître parfois un peu, comment dire, l'accès qu'on peut avoir à Dieu peut parfois être limité à cause de notre petitesse et de notre imperfection, eh bien, il y a des êtres intermédiaires qui sont là entre lui et nous pour nous aider. C'est ce qu'on appelle les anges gardiens, les guides spirituels qui sont, ça fait partie, ça aussi, de la providence de Dieu. Et les esprits sont formels là-dessus. Chacun de nous, chacun, Vincent, Marlène, Michel, Joël, il y a un esprit qui est supérieur à nous et qui est là en permanence dont la mission c'est de nous aider. Alors, il n'est peut-être pas en permanence à côté de nous, mais il est en permanence à l'écoute. C'est-à-dire, vous l'appelez maintenant dans la seconde qui suit, il est là. D'accord ? Vous êtes en train de trébucher pour courir un risque de mort quelque part dans la vie, il sera là. Il sera là pour vous retenir si vous ne devez pas y tomber. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Donc, c'est un des plus grandes conséquences de cette providence divine. C'est, on a toujours un esprit qui est là à côté de nous pour nous aider. Donc, à partir du moment où on est conscient qu'il est là, eh bien, hop, on déplie les antennes et puis on essaye d'écouter, de percevoir sa présence. Parce qu'au début, quand on n'est pas conscient, c'est vrai qu'on n'écoute pas. On a bien une petite voix de temps en temps ou des idées qui viennent à des moments ou d'autres, mais on n'y porte pas attention. Et si on se dit, tiens, ben voilà, tiens, merci mon guide pour cette idée, merci mon guide pour cette intuition que j'ai eue d'aller par là plutôt que par là ou autre, c'est là où, en fait, on se rapproche de lui. et plus on se rapproche de lui, plus on l'entendra, plus on le percevra, plus il pourra nous aider pour qu'on reste sur le chemin qui nous est le plus utile. C'est ça ? Je croyais que ce matin c'était preuve de l'existence de Dieu, pas preuve de l'existence des guides. Ben non, c'est, alors non, preuve de l'existence de Dieu, c'était la semaine dernière. Ce matin, c'était attribut de la divinité. Dans la tribu, ben il y a la providence et la providence divine et dans la providence divine, il y a une des formes, c'est le guide spirituel. Hein ? Voilà. Donc ça fait partie du sujet. Stéphane ? Comment on peut dire que si on a la preuve de l'existence des guides, on peut avoir aussi à travers ça la preuve de l'existence de Dieu ? C'est une des manifestations, effectivement. Dieu se révèle par ses œuvres, comme le dit très bien Léon Denis dans la grande énigme. Et donc, parmi ses œuvres, il y a effectivement le fait qu'on a toujours un ami à côté de nous pour nous aider. Un, je dis, on n'en a pas qu'un, mais il y en a un qui est responsable de ça. Plus particulièrement de nous. Après, il y a l'esprit de mon père, l'esprit de ma mère, l'esprit des amis que j'avais qui sont déjà allés de l'autre côté. Il y en a d'autres, des esprits familiers qui sont là pour nous aider, des esprits, Joël, du genre Roger Pérez qui vient de temps en temps. Il y en aura toujours. Les gens avec lesquels on a eu de bonnes relations, de bonnes affinités, ils ne nous lâchent pas comme ça du jour au lendemain. Ils ne peuvent pas non plus tout le temps être là. Le guide spirituel, lui, il est tout le temps là. D'accord ? C'est sa mission. Les autres, des fois, ils viennent. Parfois, on a des esprits qui suivent la famille, entre guillemets, et qui peuvent parfois venir accompagner des jeunes enfants qui les incarnent pour les aider à comprendre leur chemin. la grand-mère d'une grand-mère, par exemple, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. C'est ça. C'est les esprits de la famille, même parfois des esprits qu'on n'a pas connus longtemps, qu'on n'a pas connus beaucoup, et qui tiennent à nous, qui sont là, qui sont le peu qu'on les a vus, suffit pour créer ce lien et ce lien qui perdure par-delà la mort. C'est ça aussi, la providence divine. Moi, je peux dire qu'on a toujours deux esprits qui sont à côté de nous. C'est notre guide protecteur et notre guide familier. Voilà. Le guide protecteur, lui, il est toujours là, effectivement. Et puis après, des esprits familiers, il y en aura toujours. Grégory ? Oui, notre guide spirituel a-t-il une équipe des délégués ? S'il utilise des délégués ? S'il peut déléguer parfois certaines de ses missions à d'autres ? Est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il fait tout tout seul ? Ou alors, est-ce qu'il peut y avoir une équipe spirituelle qui va le seconder pour des petites tâches, par exemple ? Vous allez tout de suite. Il peut très bien faire ça, effectivement, mais ce sera sous sa responsabilité. Il peut très bien avoir… C'est typiquement les personnes, par exemple, qui commencent dans la médiumnité. Au début, quand on fait les gammes, tracer des traits, c'est pas le guide, c'est un autre esprit qui est là pour nous aider à développer ce travail-là. Mais c'est toujours sous la supervision et sous la responsabilité du guide. Ce qu'il faut bien… Alors, moi, j'ai aussi entendu des gens faire le raisonnement suivant en disant, ah ouais, ben là, tu vois, je me suis planté parce que mon guide, il a été inattentif, il n'était pas là, il était en train de roupiller, il était ailleurs. Pareil, je dis non, ça, c'est un raisonnement qui ne peut pas être juste. C'est forcément faux comme raisonnement. C'est encore une fois chercher des excuses dans la faute à pas de chance, vous voyez. Ces esprits-là, ce n'est pas des bricolos, quoi. Ils sont là, le guide spirituel, il est responsable, il sait ce qu'il fait. On le voit, les exemples qu'on peut avoir, par exemple, la littérature de Chico Xavier avec Emmanuel, dans sa biographie, comme on peut le voir, ben, quand il est là, il est là. Ce n'est pas ce genre, ah ben, je me suis loupé, j'ai pas fait gaffe. Non, ça, ça n'existe pas avec ce genre d'esprit. C'est vraiment des conceptions purement humaines, quoi, et qui découlent toujours de cette nécessité qu'on a souvent de, quand on fait une erreur, au début, de trouver des excuses, de dire, c'est pas moi, c'est la faute à pas de chance, ou c'est parce que mon guide, il a pas fait attention, ou c'est parce que si, parce que ça. Ben, c'est une fuite en avant qui, qui ne nous aide pas. Il vaut mieux dire, non, ah, bon, je me suis planté, pourtant il était là, mais je l'ai pas écouté, voilà, c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Je disais toujours, quand on fait une connerie, il faut prendre le RER, le repentir, l'expiation et la réparation. Ben, avant le repentir, il y a justement cette phase de donner des excuses, de dire, c'est pas moi, c'était pas moi. Et donc, cette phase, c'est en général la première réaction, non, non, c'est pas ma faute, j'y peux rien, j'ai rien à voir avec ça. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui vient après celle-là, c'est quand on se rend vraiment compte que, ben, si, si, c'était nous et tout. là, on peut sombrer dans une culpabilisation qui, qui, elle aussi, peut nous handicaper pas mal. Vous voyez, donc, c'est, on tombe un peu d'un extrême à l'autre. Et le repentir, c'est vraiment quand on ressort, donc, de cette, donner des excuses, la culpabilisation, et ensuite, on arrive au repentir sincère, actif, proactif, là où on dit, bon, ben, c'est un repentir responsable dans lequel on prend des actions pour avancer, pour aller vers, l'expiation et la réparation. D'accord ? Et donc, c'est, cette phase de dire, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute à pas de chance, c'est parce que mon guide iroupillait, ou des choses comme ça, ce sont des mauvais réflexes. Il faut qu'on essaye de s'en débarrasser le plus possible. Stéphane ? En fait, le guide que nous inspirez un certain nombre de choses, si on reste en syntonie avec lui et qu'on est dans cette logique, ça va nous parler. Mais, in fine, le libre-arbitre nous appartient et le guide ne va jamais réagir pour nous. en gros, c'est nous qui sommes responsables de nos actes avec les influences que l'on veut bien suivre. Tout à fait, tout à fait. Le guide, il pourra peut-être nous faire sentir qu'on n'est pas sur le bon chemin, mais la personne qui veut vraiment trouver des excuses et accuser Dieu de toutes les bêtises qu'il a pu faire lui, le guide, il n'aura pas d'autre choix que de respecter le libre-arbitre et de le laisser faire. Il le voit s'enfoncer, donc ça lui fera de la peine, mais il restera quand même à côté. Mais, c'est ce que dit Kardec dans les chapitres du guide, en disant, le guide, quand on ne l'écoute pas, il prend un peu de recul. En fait, ce n'est même pas tellement le guide qui prend du recul. C'est nous qui nous éloignons de notre guide. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que, si on ne l'écoute pas, il ne peut pas faire grand-chose. Le guide, Charles, il n'est pas constamment à côté de nous. Alors, ça dépend de ce que tu as en train d'être à côté de nous. Il a aussi une mission à faire aussi dans le monde spirituel. Il a d'autres choses à faire. Mais voilà, sauf que ces esprits-là, il peut très bien être sur Jupiter maintenant et puis dans le quart de seconde qui suit, être ici. Donc, même s'il est sur Jupiter, il est là. Tu vois ? C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, il a aussi le don d'ubiquité. Il peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, il peut faire autre chose et en même temps rester constamment connecté avec toi. Et puis, dès que, comme c'est sa mission prioritaire, dès que, dans cette connexion qu'il a avec toi, il sent quelque chose, dans le quart de seconde, il sera là. Tu vois ? Donc, c'est comme s'il était tout le temps à côté de nous. Même si en réalité, il ne l'est peut-être pas. D'accord. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vincent ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de guide ? Non. Si, si ? Non, non, il n'y a pas de gens qui n'ont pas de guide. Si, moi, je n'ai pas de guide. En tout cas, je ne l'écoute pas. Donc, je n'ai pas de guide. Ah ben, si tu ne l'écoutes pas, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas. Tu vois ? Si, si, tu en as un, Vincent. Tu en as un. Ah, si, si, si. Ça, c'est peut-être, je pense que tu as bien compris. Je ne suis pas médium. Donc, voilà, je n'écoute rien. Je suis sourd. Il n'y a plus de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je ne suis pas médium non plus, mais c'est vrai que celui qui ne veut pas entendre, c'est ça, en fait. On a toujours la voix de la conscience qui nous parle. Mais il y a des gens, comme on dit, qui sont inconscients, qui n'écoutent même pas la voix de leur conscience. Et ça, ben, patience. Donc, ils vont trébucher, 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 jusqu'au jour où, ben, quand ils seront vraiment dans une situation difficile, ils changeront, quoi. Mais, non, tout le monde a un guide, même toi, Vincent. Il est souvent à côté de toi. Mais, bon, après, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Moi, je suis un très mauvais élève. Je n'écoute personne. Même pas moi, des fois. Oui, mais, bon, ça passera. Ça viendra. Ça n'inquiète pas. Et peut-être beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Voilà. Il est déjà 9h07. Bon, je pense qu'on a terminé pour ce sujet. On a fait le tour. Donc là, vous avez le texte intégral avec toutes les références. Vous pouvez le voir. Tout-puissant, omniscient, omniprésent. C'est ce qu'on avait vu. Voilà. C'est quand même... Pourquoi Kardec, il commence par ces notions de Dieu dans la philosophie ? parce que c'est là où vous voyez que cette question, je réinsiste, c'est peut-être pour résumer un peu la fin de notre cours, d'infinie justice et bonté de Dieu, elle est fondamentale. Après, il y a d'autres petites conséquences du genre, et ça, ce sont des choses qu'on voit d'ailleurs écrits dans les livres des esprits ou dans l'Évangile selon le spiritisme. on voit parfois des expressions du genre Dieu puni ou Dieu châti. À votre avis, est-ce que cette expression, elle est correcte dans l'absolu ? Non. Non. Dieu ne punit pas. Pourquoi est-ce que Dieu punirait ? Au contraire, il est souverainement juste et bon. Quelqu'un qui est souverainement juste et bon, il ne punit pas. Ce qu'on appelle punition de Dieu, enfin ce qui est pourtant... Et ça, ce sont des problèmes de forme qui pèsent un peu sur le livre des esprits et l'Évangile selon le spiritisme, qui sont très beaux. Mais il y a des gens, quand ils lisent ces phrases-là, ils ferment le livre, malheureusement. Et c'est un problème de forme, effectivement, parce qu'à l'époque de Kardec, c'était encore très imprégné du catholicisme qui était la seule religion autorisée en France jusqu'à la Révolution et donc qui imprégnait autant Kardec lui-même que les médiums, que les esprits de cette époque-là qui se communiquaient. Dieu ne punit pas. Ce qu'on appelle punition de Dieu, c'est l'application des lois de la nature qui sont les mêmes pour toutes. Je prends toujours le même exemple, vous tapez sur le doigt avec un marteau, la punition de Dieu, c'est que ça fait mal. Mais ce n'est pas une punition de Dieu, c'est les lois de la nature qui sont faites comme ça, qui font que les terminaisons nerveuses, les hémorragies internes que ça produit, etc., causent des douleurs. D'accord ? Il n'y a pas de punition de Dieu dans le sens strict de l'expression, mais les lois de la nature sont les mêmes pour toutes et s'appliquent à tout le monde. Voilà, donc c'est la loi de cause à effet qu'il faut voir comme ça. Après, il y a une autre expression, je vous passe tout de suite la parole, là il y a deux mains levées, c'est Dieu pardonne. Est-ce que Dieu pardonne dans votre avis ? Même dans la prière ? Oui, pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux que nous ont offensés. On dit, il y a bien la notion de pardon de Dieu. Eh bien, pareil, si on réfléchit dans l'absolu, non. Pour pardonner, il faut avoir été offensé. Si tu n'as pas été offensé, tu n'as rien à pardonner. Est-ce que Dieu, il peut être offensé s'il est souverainement juste et bon et omniscient et tout ? Non. Donc, même l'expression Dieu pardonne, c'est une expression humaine qui dans l'absolu n'a pas de sens. Le pardon de Dieu, c'est quelque chose qui fait partie de Dieu. C'est quelque chose qui est automatique, ça fait partie de cette miséricorde. Tout ça, ce sont des idées, des notions qu'on traîne encore aujourd'hui et qui n'ont, dans l'absolu, quand on y réfléchit, pas vraiment de sens. Stéphane ? On pourrait dire qu'indirectement, effectivement, c'est quand même Dieu qui pardonne. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que lorsqu'on a commis quelque chose qui a blessé notre personne et qui a réparation, c'est-à-dire que notre conscience nous pousse à la réparation, par exemple, c'est bien lui qui a créé notre conscience. Donc, c'est d'une certaine manière, indirectement, d'une certaine manière, on va pardonner, mais parce que notre conscience nous y pousse, c'est parce que Dieu nous a créé tel quel. ça rejoint ce que tu dis par rapport aux lois divines. C'est ça. C'est un sens indirect, on pourrait dire. Ça fait partie des lois divines, on a ce potentiel en nous, qui fait que le pardon, ça fait partie de la divinité. Voilà. Michel ? En fait, c'est la question 633 dans le livre des esprits. La réponse, je vous la lis rapidement, quand vous mangez trop, cela vous fait mal. Eh bien, c'est Dieu qui vous donne la mesure de ce qu'il vous faut. Quand vous la dépassez, vous êtes punis. Vous la n'êtes de même de tout. La loi naturelle trace à l'homme la limite de ses besoins. Quand il la dépasse, il en est puni par la souffrance. Si l'homme écoutait en toute chose cette voix qui lui dit assez, il éviterait la plupart des mots dont il accuse la nature. Voilà. C'est ça. Ça fait partie de la nature. Ça fait partie des lois naturelles. Ce n'est pas Dieu qui dit « Je te punis ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, Vincent ? Non, il y avait Joël avant moi. Ah oui, Joël ? Vas-y, Vincent. Je crois que moi, je n'attends pas sur Dieu pour me punir. Je me punis moi-même. Je suis mon pire ennemi. Je n'attends pas sur l'extérieur pour me punir. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Tout à fait. Tout à fait. c'est quand on mange trop, on se punit soi-même. C'est un manger trop ou fumer ou taper sur le doigt avec un marteau ou abuser ici ou là. Les lois de la nature sont là, sont les mêmes pour toutes. Riches, pauvres, grands, petits. Et donc, elles finissent par s'appliquer à tous. Et c'est comme ça qu'on apprend, qu'on voit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon et qu'on arrive à avancer, à évoluer, à se mettre en adéquation avec les lois de la nature, ce qui nous amène vers le bonheur. Donc, on voit qu'il y a la souffrance derrière. On a mal au ventre, ben on souffre. Mais c'est pour nous apprendre à manger la moitié, comme disait Emmanuel. Et c'est quelque chose qui s'applique encore à nous aujourd'hui. Je suis sûr que même moi, en mangeant la moitié, je serais bien meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'est pas évident. J'aimerais bien perdre encore 4 ou 5 kilos, mais je n'y arrive pas. C'est difficile. Donc voilà. Surtout qu'une épouse qui cuisine bien et tout, c'est dur. Le fait de ne pas manger, ah ben tu n'aimes pas ce que je prépare. Enfin, c'est compliqué. Mais bon, on y arrive. Voilà. D'accord ? D'accord avec les attributs de la divinité ? Bon ben, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre présence. On va remercier aussi les esprits qui étaient là avec nous pour nous inspirer aujourd'hui, qui puissent nous aider à bien comprendre ces choses, parce que ce sont des outils qui sont inestimables pour notre évolution, pour nous donner la force, les ressources, la patience, pour pouvoir faire face à toutes ces difficultés naturelles de la vie, pour pouvoir comprendre toutes ces informations difficiles qui nous arrivent au quotidien et pouvoir malgré tout continuer à travailler de façon positive et optimiste en direction à notre créateur. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Merci, un bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci à tous. Merci à tous.